Tiens, c'est toi, on va... Comment ça va ? Ça va bien. Merci de me recevoir avec ces coupes... Avec le Champions League. Avec la Champions League. Merci Karim, on va parler de football. On va parler de toi, Lyon, ta formation, l'équipe de France, la Champions League, le Classico. On va parler un peu de toi. On va parler un peu de toi petit. Tu sais que tu as été ramassé de balles. Tu as ramassé un peu des ballons quand j'ai frappé un peu à l'extérieur des cages à Gerland. Oui, c'est vrai. C'était des bons souvenirs. Des bons moments où je commençais. Toi, tu étais la star à lui. On voulait tous t'imiter. Je me rappelle, il y avait un match contre l'Inter de Milan. Entre l'Inter de Milan à Gerland. Là, j'étais ramasseur de balles. Et il y a une action que je me rappelle. Je crois que c'est Maman Lujara, carrière, toi, carrière. Et après, tu marques du gauche. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est cet attaquant. Il faut que je regarde à Lyon. Vu que j'aimais Ronaldo. Mais à Lyon, tu m'avais fait vibrer ce soir-là. J'étais un gamin. Après, j'ai commencé à Lyon. Et j'ai essayé aussi de faire comme toi. T'as commencé vraiment ta bonne saison, ta première saison à l'OL. T'avais quoi, 19 ans ? Oui, 18-19 ans avec Gerard Houy. Meilleur buteur de championnat déjà ? Ça, c'était après avec Alain Perrin. T'avais le meilleur buteur de championnat, le meilleur joueur de championnat de France. Déjà, 18-19 ans. Est-ce que tu imaginais vraiment ça quand t'as commencé ? Moi, je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Pour toi, ça allait vite ? Ça allait vite, oui. Parce que j'ai commencé moins de 16 ans. Après 17 ans, CFA, j'ai commencé à m'entraîner avec les pros à 16-17 ans. Donc voilà, ça a été très vite. Et après, j'ai commencé aussi avec Gerard Houy. Il me donnait un peu de temps de jeu. Il me faisait voyager. Donc je voyais comment c'était le groupe pro. Et puis l'année d'après, ça a été vite. J'ai enchaîné les matchs. J'ai réussi à marquer. Et puis après, voilà, c'est parti. Dis-moi, est-ce que c'est vrai quand t'es arrivé au vestiaire ? T'as dit, je vais m'opposer, je vais être circulaire. C'est juste les gens qui racontent cette histoire ? Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle, j'avais fait... Bon, je commençais à m'entraîner. Et on était en veille de match, je me rappelle. Et j'étais proche d'eux. Il y avait la mine Jata. Il y avait Abidal, Wilthorpe. Et ils m'avaient dit, ce soir, tu dois faire un discours. Et vu que moi, je suis quelqu'un de timide, de réservé. Je ne savais pas quoi dire. Après, voilà, c'était à mon tour de parler. Je ne savais pas quoi dire. Il rigolait et puis après, j'ai dit, moi, je suis ici pour prendre vos places. Il t'a fait. Et voilà, après... Il l'a fait parce que... Je me souviens qu'on est allé à Manchester. Tu souviens de ça ? T'as marqué ? Ouais, Manchester. T'as marqué, Manchester ? Et que tout le monde parlait de Karim Bezema vers Manchester. Et de ça, parce que les gens parlaient... Tu sais très bien, Karim, dès qu'on marque un but dans un grand match, en Champions League, on parle déjà, un joueur va partir. Mais le Karim, on le voyait vraiment progresser jour à jour. Et la Champions League à ce moment-là, ce match-là, est-ce qu'il était conscient ? Parce que moi, je sais que ce que j'étais de l'autre côté, on dit que Karim Bezema doit nous faire gagner ce match. Il nous a fait. Contre Manchester à la maison ? Ouais. Ouais, c'était un match... Je me rappelle un match difficile. Tu viens de ce but ou pas ? Ouais, je me rappelle. C'est en 2-3 touches. Ça a été... Ça a été rapide. J'étais content, j'étais... Non, mais ce genre de match, ça m'a permis aussi de progresser en Ligue des Champions et de progresser après, parce qu'on jouait contre les meilleurs défenseurs du monde. Parmi tes formateurs, tu gardes un souvenir de quel Allon-Épique il en est ? Tu en as eu quelques-uns ? Dans mes formateurs, il y a eu Armand Garrido, qui était au monde 16, qui pour moi, c'est lui qui m'a poussé et qui m'a fait prendre conscience de mes qualités et que je pouvais arriver à être professionnel à Lyon. Après, je suis passé par beaucoup d'entraîneurs, comme je peux dire aussi Paul Le Gouen, qui est celui qui m'a lancé, Gérard Rouillet, qui m'a montré un peu comment ça se passait pour aller au très haut niveau. Après, il y a eu Alain Perrin qui m'a fait jouer, j'ai eu Claude Puell. J'ai eu pas mal, pas mal d'entraîneurs. Pas à peu près. T'as fait progresser. T'as fait Lyon, Champions League. Et tu viens au Real. Ouais, je viens au Real. Moi, ce que j'ai envie de savoir, par quoi t'as été surpris quand t'es arrivé ici ? Est-ce que t'as vécu à Lyon ? Est-ce que t'es arrivé ici au Real ? Franchement, mon arrivée, bon, j'étais content. Mais après, j'étais perdu un peu. Parce que moi, je suis quelqu'un de très... avec toute ma famille. Faut qu'on est derrière moi. J'aime bien quand il y a beaucoup de monde avec moi. Comme à Lyon, c'était chez moi. Et quand je suis arrivé ici, un grand club, le plus grand club du monde. Donc voilà, j'étais tout seul, perdu. Je suis rentré dans un vestiaire où... Voilà, il y avait que des grands joueurs. Et il fallait travailler encore plus. Mais tu réalisais pas à ce moment-là que t'étais un grand joueur ? Que tu venais au Real parce que t'étais un grand joueur ? Franchement non, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Moi, je pensais que, bon, au ballon, j'aurais joué au foot. Donc voilà, j'étais content de signer à Madrid. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment dur. C'était dur ? Super dur au départ, ouais. Dans le travail, c'était quoi pour toi le dur ? C'était le travail quotidien ou vraiment... de te mettre dans la tête qu'il fallait que... Ouais, j'ai changé d'équipe, c'était la première fois. Après, ce qui était dur, c'était tout ce qui était physique, le travail à part, avant l'entraînement, après l'entraînement. Ce que je faisais pas forcément à Lyon, c'est un autre niveau. Une autre dimension, la pression, les gens, tout. Le stade, ce que représente le club. Donc voilà, au départ, c'était difficile. Tu connais tes qualités. Quand t'entendais les gens la critique, par exemple, de Morineau, ils disaient que tu courais pas. Mais tu savais que t'allais progresser ? Tu savais que t'étais en train de travailler pour y arriver ? Bien sûr, je travaillais. Moi, je pense que... Bon, après, on s'est parlé aussi. On se parlait dans les yeux. Donc lui, il disait des trucs comme ça aussi. C'est pour motiver son joueur. Lui, c'est quelqu'un comme ça. Il travaille comme ça. Des fois, il y a des joueurs où ça passe pas. Des fois, tu piques un joueur, il va réagir. Moi, c'était plus comme ça. Il disait des choses comme ça. Et derrière, je devenais fou. Je me mettais au travail et je travaillais à fond. Voilà, c'était comme ça. Est-ce que les gens ne savent pas, Karim, à mon avis, tout ce que tu fais au dehors ? Ça, il faut venir. Il faut passer une semaine ici à Madrid et voir que je viens avant tout le monde. Je repars en dernier. Je fais des soins. Je travaille en muscules. Je travaille après l'entraînement. Parce qu'on a sorti une photo. On a parlé de ce gilet qui était à la maison. Allongé. Raconte-moi un peu cette préparation. Ça, c'est chez toi ? Je le fais chez moi aussi. C'est pour avoir encore plus de muscles. C'est tout. Ce n'est pas parce que tu vas faire ça que tu vas dribbler. Tu vas marquer. Ça n'a rien à voir. C'est plus sur le physique. On est d'accord. C'est pour avoir plus de force. Ce talon-là de technique, le buteur. Mais c'est un plus. C'est un plus pour le physique. C'est un plus pour le physique. C'est dur. Ce n'est pas facile. C'est vrai ? Je termine une séance d'entraînement ici à Madrid. Je rentre chez moi et j'en fais une autre. Tu en fais deux ? Tu doubles. C'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que ça fait du bien et ça me fait progresser. Et dans le jeu, dans ton jeu, parce que moi, j'ai dit, tu es un attaquant aujourd'hui complet. Complet passeur. Complet physiquement. Tu es capable d'enchaîner des efforts, de jouer deux au but. Moi, perso, j'essaye d'être complet. De regarder les grands attaquants. Surtout les attaquants d'avant. Tout ce qu'ils avaient. D'essayer de tout travailler, que ce soit deux au but. Des fois, je suis là à la fin d'entraînement, je demande aux adjoints de me donner des ballons. Je me mets deux au but avec un mannequin et je tourne autour. Je fais des choses comme ça pour essayer d'être vraiment complet. L'évolution de ton jeu, il y a aussi l'évolution du jeu des attaquants. Aujourd'hui, tu te considères un numéro 9, une infamille, un 10, un attaquant ? Moi, aujourd'hui, non, je me considère comme un attaquant tout simplement. Un attaquant ? Un attaquant. Après... Quel plaisir d'aller un peu partout sur le terrain, de jouer... Ça dépend de l'adversaire. Quand il faut jouer profondeur, je joue profondeur. Je m'adapte à l'adversaire en fait. S'il faut jouer dos au but, je le ferai. S'il faut jouer et libérer des espaces pour mes coéquipiers, je le ferai. S'il faut être que dans la surface, je le ferai. Ça dépend, ça dépend de l'équipe. J'allais jouer beaucoup pour Karim. Pour moi, c'est le meilleur devant de la Liga. Et donc, c'est l'un des meilleurs du monde. J'ai la chance de m'entraîner tous les jours avec Cristiano. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Si je serais un joueur quelconque, il ne dirait pas en caméra que je fais partie des meilleurs attaquants. Après, je n'ai pas besoin d'entendre ailleurs que je suis un joueur normal. Moi, je sais ce que je vaux. Je travaille. C'est ma sixième année à Madrid. Si je serais un joueur quelconque, même si le président, il m'aime comme son fils. Il m'aurait déjà dit, Karim, je t'aime bien, mais voilà. Non, mais le président peut t'aimer. Mais si Karim, si tu n'avais pas l'œil, si tu ne marquais pas, si tu n'étais pas important pour l'équipe, si tu ne faisais pas évoluer son équipe, il pouvait t'aimer le président. Je sais, c'est ce que je viens de te dire. Exactement. Tu es parmi les intouchables. Moi, je travaille. Non, sérieux, j'aime le foot et je suis heureux dans le foot, tout simplement. La Champions League, tu l'as gagné ? Pour moi, la Champions League, ça a toujours été un rêve. Un rêve de la gagner parce que... Moi, je te rassure, j'ai toujours vu comme ça en photo. Je n'ai jamais gagné. Non, mais quand je jouais, par exemple, quand je jouais à Lyon, je rêvais de la gagner avec Lyon. Et je rêvais, je rêvais. Après, j'ai signé à Madrid. Et la première chose, quand je suis arrivé ici, je parlais de la décima, de la Champions League. Même pas de, il faut gagner le championnat ou la coupe dure, il faut la Champions League. Et j'ai mis cinq ans. Tu as compris pourquoi il y a eu autant de temps pour la gagner ? C'est dur. Parce que c'est dur. On ne peut pas commencer une saison et dire, je veux gagner la Champions League. C'est impossible. C'est impossible. Même si tu as la meilleure équipe, les meilleurs joueurs, c'est dur. C'est beaucoup de matchs, beaucoup de sacrifices, comme on a fait l'année dernière. On peut voir quand même Benzema, mais plutôt de la Champions League ou pas ? Je ne sais pas. C'est des objectifs aussi. Il faut marquer et de faire marquer. Est-ce que tu penses de le record de Thierry Henry ? Le but qu'il a mis ? Je sais combien il a mis de buts. Est-ce que tu en penses ? Là, non, parce qu'il manque encore des buts. Mais plus je vais me rapprocher, plus je vais y penser. C'est normal. Mais pour l'instant, non. Un vrai attaquant. Qui, moi ? Oui, un vrai attaquant. Voilà. Ce n'est pas un vrai attaquant. Il faut avoir des objectifs dans la tête. Moi, je n'aime pas les dire comme ça. Tant que je ne m'en rapproche pas. Une fois que je m'en rapproche, là, je peux parler. Mais j'ai beaucoup d'objectifs dans la tête. Et ces objectifs, tu peux les atteindre. Bien sûr que je peux les atteindre. Tu es conscient. Tu as la possibilité. Ça, on le sait. Que tu as la capacité de le faire. Tant qu'au niveau physique et dans ma tête, je suis bien. Le reste, ça suit. Tout simplement. C'est bien. C'est bien. Et le classico ? On peut en parler, hein ? Ça, le classico, c'est le plus beau match du monde. Et tu marques. Souvent, Karim. Ouais, ça va. Tu marques souvent au classico. C'est vrai que c'est une équipe qui me va bien. Tu marques souvent des... Moi, je t'entends sur des grands matchs, des classico. Quel est le plus beau but pour toi dans un classico ? Le plus beau but que j'ai mis en classico, c'est l'année dernière. Où j'ai fait contrôle du genou, là, et frappe dans la surface. Et enchaîné ? Sur la même jambe. Ouais. Celui-là, il était beau. Je me souviens parce que tu as reculé, le ballon tombe, et tout de suite, tu as enchaîné. C'est quoi, là, le classico pour un joueur de Real ? C'est pour tous les joueurs. Franchement, ce n'est même pas que pour le joueur de Real. C'est pour tous les joueurs, même les gens de dehors. Ils jouent à la PlayStation, même. Tu vois, c'est... Non, c'est un match, c'est grave. Je ne sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est le top top. Niveau technique, c'est à 100%. En fait, les 11 joueurs, et même ceux qui sont sur le banc, techniquement, ils sont à 100%. Il n'y a pas beaucoup de pertes de balles. Ça va vite. C'est... Ouais, parce que c'est le match, on a toujours... J'ai cette expérience entre Barcelone. On rentre, on nous dit, le classico. Exact. C'est celui-là. Et plus s'approche, plus... Comme si on avait oublié. On avait oublié qu'il y avait le classico le 22 mars. Non, non. Karim, il y a le classico. Et les gens, ils te rappellent quoi ? Tous, tous. Depuis 6 ans. Ils te rappellent quel classico ? Tous les ans. Mais après, le jour de match, c'est... C'est incroyable. C'est tout le monde qu'il y a. Tout le monde qui suit le match. Et là, après, tu sens vraiment la pression. Tu sens la pression, mais la bonne pression. Pas la pression qui te fait perdre tes moyens quand tu joues. Tu sens la bonne pression et tu sens que tout le monde est derrière toi pour que tu fasses un grand match. On va parler un petit peu de l'équipe de France, si tu veux. Parce que je trouve cette expérience du Brésil... Je vais me raconter un petit peu ce que tu as fait pour moi. Je pense que pour beaucoup, tu as fait une grande coupe du monde. Il ne faut pas se baser sur la barre. Non, ce n'est pas la barre, c'est la main. L'arrêt. Tu peux dire que c'est une barre, c'est la main. Parce que moi, je trouve que dans toute la compétition, tu as pris les choses aux mains. L'équipe de France, tu as joué, tu étais à ton niveau. Tu as voulu vraiment aller au bout de cette compétition. Ça se sentait vraiment que tu voulais aller au bout. En fait, c'est un groupe jeune avec pas beaucoup d'expérience. On n'avait pas beaucoup d'expérience. Moi, à part les matchs de Ligue des champions, j'avais joué l'Euro. Mais la Coupe du Monde, je n'avais jamais été, jamais fait une Coupe du Monde. Donc voilà, on avait une équipe avec pas beaucoup d'expérience. Mais on avait des bons joueurs, des jeunes joueurs. Donc voilà, après, c'est sûr que moi, pour moi, que ce soit moi individuellement ou toute l'équipe, on a fait une grande Coupe du Monde. Mais c'est normal qu'au départ, on pensait qu'on allait se faire éliminer tout de suite. Les gens pensaient ça. Et dès qu'on a commencé à gagner un petit peu, les gens pensaient qu'on allait gagner la Coupe du Monde. C'est pas comme ça. C'est difficile. C'est pas facile. Et voilà, on est arrivé en quarte finale. On est tombé contre l'Allemagne. Plus d'expérience que nous. Parce que je pense que ce match-là, ça s'est joué sur l'expérience. Pas sur la qualité individuelle. C'est juste sur l'expérience. Parce qu'on a pris un but sur coup de pied arrêté. C'est de l'expérience. C'est faute de marquage, un but. Tout simplement. Mais moi, je suis fier de mon parcours en Coupe du Monde. Comme tous les joueurs. Et voilà, on a progressé à travers cette Coupe du Monde. Moi, j'aimerais gagner. J'aimerais gagner un trophée avec l'équipe de France. Parce qu'en club, j'ai gagné beaucoup de trophées. Mais c'est bien de gagner un trophée avec son pays. Et je vais tout faire pour gagner. Je vais tout faire. Un Karim Benzema, on va dire, parmi les ballons d'or. Est-ce que c'est possible ? Un Karim Benzema ? Parmi les ballons d'or ? Moi, c'est toujours un objectif. C'est le ballon d'or. Tout le monde. Tous les joueurs en rêvent. Surtout quand on... C'est bien ta réponse. Parce que tu aurais pu dire. Ouais, mais bon. Je ne pense pas. C'est bien. Moi, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour mentir. La vérité, c'est toujours dans un coin de ma tête. Auparavant, j'y pensais un petit peu. Parce que je n'étais pas au top niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Moi, je pense qu'il... Parce qu'il dit, évidemment, tu fais. Il faut gagner des titres. Il faut gagner des titres. Par exemple, il y avait la Coupe du Monde. Il faut gagner des titres comme ça. Des titres qu'on se rappelle. Ou alors, il faut marquer 80 buts dans l'année. C'est simple. 80 buts l'année. Il faut marquer des buts, quoi. Il faut mettre des buts, des buts importants. Des buts importants, mais des choses comme ça. Mais petit à petit. Je pense que c'est mon avis qui est un peu injuste. Les gens sont un peu injustes avec toi. Très sévères. Parce qu'ils sont capables de te juger sur un match. Ta carrière. Ouais. Ça, c'est depuis le début. Depuis que j'ai commencé. Enfin, non. Pas depuis que j'ai commencé. Depuis que j'ai signé au Réal. Ça. Ça a changé depuis que j'ai signé au Réal. Là, j'ai pas le droit de louper un match. Ou une passe. T'imagines. Et toi, ça te fait mal ? Moi, au début. Au départ. Au départ. Mais après, avec l'expérience, j'ai pris l'habitude. Ça touche plus ma famille, ces choses-là. Parce que ma famille, c'est mes premières fans. Mes premiers fans, ils sont derrière moi. Donc ils regardent tout ce qui se passe. Mais moi, voilà, j'ai pris l'habitude. Je sais quand j'ai fait un bon match. Je sais quand j'ai pas fait un bon match. J'ai pas besoin de lire la presse pour savoir si j'ai été bon. Je le sais. Toi, t'as joué au foot. T'as côtoyé le haut niveau. Tu sais ce que c'est le haut niveau et le foot. Il y en a d'autres qui se permettent de dire des choses qui connaissent pas le foot. Enfin, pas grand-chose du foot à part être en train de regarder les matchs. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça. Ils ont pas vécu le... Ouais, mais ça fait partie de la vie d'un footballeur, en fait. Donc après, moi, les critiques, c'est normal. J'ai été critiqué aussi à Madrid. On m'a sifflé à Madrid. On m'a sifflé au Stade de France. Moi, j'ai l'habitude de ça. Mais comme je l'ai dit, ça affecte beaucoup ma famille. Mais moi, je me prends pas la tête dessus. En France, on dit, les joueurs que jouent en France, ils ne peuvent plus être moyens. Ici, tu ne peux plus être... Il faut que tu sois à l'excellence. Ici, il faut que tu sois... Ouais, ici, il faut que tu sois vraiment excellent et tous les matchs. Même petits matchs de Coupe du Roi, il faut que t'es au top parce qu'on laisse rien passer ici. Merci, moi, Karine. Merci à toi. C'est un plaisir. On se voit au Classico ? Avec la victoire. La victoire. Un but ou pas ? J'espère. Un but ou une passe décisive. Mais le plus important, c'est les trois points. Parce que vous arrivez avec un avantage de points. Ouais, il faut continuer à gagner jusqu'à Barcelone. Et après, il faut gagner là-bas. Merci, moi, Karine. Merci. Merci. Il faut qu'ils savent jouer au football. Il faut qu'ils prennent plaisir sur le terrain. Et on joue au foot. Déjà parce qu'on aime le foot. Mais il faut montrer aux gens qui viennent voir un match et qui voient un spectacle. Pour moi, je vois comme ça, le foot. C'est Karine ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Karine !